Musique Je suis taxé au bagne depuis 3 ans. Avant ce métier, je faisais complètement autre chose. J'étais intermittent du spectacle, je travaillais, j'étais décorateur. Et donc, ne savant plus quoi faire, j'ai choisi de faire taxi et j'en suis ravi. Les étapes, c'est d'abord la première chose, c'est de passer le permis taxi, la capacité à avoir, à être chauffeur taxi. Donc voilà, ce stage dure 3 mois, au bout de 3 mois, vous avez votre permis si vous avez réussi l'examen. Et ensuite, il ne reste plus qu'à louer ou acheter une licence. Musique On rencontre beaucoup de personnes, c'est varié, des gens qui travaillent, des gens qui sont malheureusement malades, parce qu'on fait aussi le transport pour les hôpitaux. Et voilà, le contact avec les gens, j'aime bien. Conduire, j'ai toujours bien aimé aussi. On profite maintenant d'une technicité vraiment pointue, avec des voitures climatisées, toute option, machin, c'est plus fatigant comme avant. Nous avons un GPS, nous avons le portable pour communiquer avec nos clients, pour recevoir les commandes. Voilà quoi, c'est un truc qui roule bien. La vie privée, la vie familiale est difficile à concilier, c'est sûr, surtout si on a des enfants jeunes. Ça nous permet de ne pas trop les voir, mais on essaye de faire en sorte de leur consacrer quand même quelques jours. Musique La journée à Aubagne, elle commence très tôt, oui, parce qu'il y a déjà des clients qui veulent des taxis pour se rendre dans les aéroports et dans les gares. Donc ça peut commencer à partir du matin, 4 heures, jusqu'au soir, minimum 20 heures. Donc c'est des journées bien remplies, assez grosses. Et voilà la vie du taxi, la vie du taxi en général, pas que sur Aubagne. Je pense que mes collègues marseillais font le même travail qu'on fait. Nous sur Aubagne, on est une famille, parce que nous sommes 15 taxis, donc il y a 15 licences sur Aubagne. Et on travaille tous en commun, on met toutes nos courses dans un panier, on se partage toutes les courses. Nous avons donc un règlement intérieur avec des trucs bien spécifiques. Donc nous, nous travaillons dans une bonne ambiance et dans le partage des courses. Et on fait en sorte pour que tout se passe bien, et ça se passe relativement bien. Les qualités requises, c'est déjà d'avoir une bonne conduite, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on est sur les routes toute la journée. On conduit, on fait à peu près 120 000 km par an, donc c'est beaucoup de kilomètres. Donc il faut savoir garder son calme quant à la circulation, faire attention à la conduite, avoir une conduite souple, être agréable avec les gens, discrétion. Et c'est tout, quoi. Si vous êtes sympa avec la clientèle, tout se passe bien. Sur Aubagne, on a la chance d'avoir quand même une clientèle qui est assez sympa. Et voilà, quoi. Le devenir du taxi, il se complique chaque année. Depuis une vingtaine d'années, il y a une volonté de tuer le taxi. Je suis de tuer le taxi. À un moment, il y a eu la loi Attali. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le projet de loi Attali, qui nous a fait manifester sur toute la France. Ce projet de loi a été intériné, mais il était question d'ouvrir les licences de taxi à tout le monde et qu'elles ne soient plus payantes. Et voilà, quoi. Donc il y a une réelle volonté de tuer le taxi. Vous savez qu'on fait 120 000 km par an en moyenne, 100, 120 000. Et c'est très dur, c'est très, très dur en faisant 120 000 km par an de ne pas se prendre au moins 4, 5, 6 radars par an. Donc on aimerait bien que les gens du gouvernement, les autorités soient un peu plus lassis. C'est-à-dire que quand on passe à 10, 15 km de plus, qu'ils essayent de nous épargner. Mais ce n'est pas le cas. Et donc on est confronté à ces problèmes de plus en plus. Parce que c'est très dur sur une zone à 30 de rouler à 30 km heure. C'est très dur sur une zone à 50 de faire pareil. Et on subit, on est à la même enseigne que le conducteur lambda. Donc le conducteur lambda, lui, fait 15 000 km par an. Donc c'est moins difficile pour lui de se prendre des radars. Nous, on est à la même enseigne. Et c'est ce qu'on déplore auprès des autorités, quoi. C'est de nous considérer comme les conducteurs lambda. C'est un peu dommage. Les points positifs, c'est ça. Nous travaillons pour nous-mêmes. Nous avons un très bon contact avec la clientèle. On arrive à gagner sa vie en faisant pas mal d'heures. Voilà, le taxi qui reste chez lui, qui ne travaille pas trop, il gagne mal sa vie, c'est sûr. Mais il faut travailler. Voilà, si vous êtes dans votre voiture 10 heures au quotidien, normalement, vous arrivez à gagner votre vie.